... 2022, l'alternation nationale sénégalise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds SIFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à l'alternation en 2022 250 milliards, c'était inimaginant. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Autre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dédouer un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruiter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du présent Matissal sur le programme Khayoun Dawi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs du jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile monnaie. Cet écosystème permet à l'honneur d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, commandes de dépôt, commandes de retraite. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont le sous-duber, le sous-duber, le sous-duber et le sous-duber. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la lonnance reste pionnière dans cette éthique, c'est parti, c'est le jeu. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la lonnance. La bonne santé financière de l'institution notée particulièrement en 2021 se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le saut de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement. Avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la lonnance est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la lonnance a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la lonnance pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de fonds CFA, et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la fondation Lonnance. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse, conformément à son slogan « La fortune » aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise. Je vous remercie de l'actualité sur le diaspora TV. Aujourd'hui, nous devons venir au Conseil supérieur de la magistrature et Ousmane Diagne. Nous avons pris le Parquet général de la Cour suprême. Nous avons dit qu'on a parlé de la politique et de l'appel à l'appel. L'agriculture, Moum Néna Ousmane Sonko, m'annons-nous en train de lèvres de la Cour nièce qui nous avons dit qu'on faisait des territoires. L'agriculture, le-agriculture, nous avons dit qu'on a fait des valeurs à l'agriculture. Nous ajoutions toutes les valeurs pour nous aussi. dira les admis a dit c'est way car bita go on a dit qu'un ballon d'elle aussi expliqué limon d'un doucey le métier qui négociait limon gonnon first n'est tout n'y a de la laine comme ni n'y coi faradide fait ambitionner que taille de nuit en balira on a b à lirai aussi justice bi dara ou moulin si changement i am si magistrature bi waïe d'affa am si l'une ouara ta hausse est loup qui n'est comme procureur près de la cour d'appel de dakar d'affa la dion wadi pour nous enquête si douma yi ousmann sonko tégon si mètre sao sonko d'affa djokho nyon baramu douma ki di mètre sao pou complot est-ce que lolou tachoul ki di ousmann diane yu remplace ko ak ibra bakoum ni fare si wa opposition bi nyom lolou la nyu diap dak neney nyu depuis bambir mi tambale be legi goulette justice bi def ligé yem lolou montak ki di ousmann neney nyu changé ko légi nak procureur ibraima bakoum moyor dossier bi nyou khar bakham fou doul begge sauve ousmann sonko mon mi nek directrice de la procréation des trois des enfants tiè ministèr de la justice nene loulou dafai wane ni police de pete denja khanai ndakh amane sou nyou bayouon sonko monon nanyou kofa gagal wala nyou blese ko ki di di diob fal nak dafafa te adou ti conférence de presse bi nyou bagnal sonko ten angoulon ko mam baynyan si fatali procès ousmann sonko agma baynyan le 16 mars bi la waga am bataille chi politik mamadou ibrakan mom dafafas yené sampo ndendam si présidentiel 2024 i tas kato kibar bi nak hamle noko samdé ki di nji tel groupe et imediat mom dal daf begou woutou makisale si boku reoumi ak mouma bi nyouawe demé commence mèdnan nyati at ken deguko idrissa 5 dembou manga won chi séminaire bou reoumi patem don organiser mom nak kham lana ni boné ke nyit dangay nango deglou i di nene ti nyati adhi lo lo la don def ki di njitel conseil économique social ak environnemental nene reoumi du parti bou pan nene bou wak ak wane bwopom djote dinoko def mom tamit san netina ak tchak chi tchowel 3e manda bi nene loulou mota mou ba y wadak lolo moine narata mouta gop maki la banginono bataille tchou politiques d'éputé yéwe askan wii nga hamle danyo tchowel 2e bun to assemblée nationale dadi won fata giri wat halilene nakari mai julien ko nyomak d'anye moudya dadi woni dit as kato kibari ingir kham ale lel valide metti nyom dal dadi nane fay hamle neki di mati salana k cap dictateur le rachan likon ehek la hame la connaît l'aide de l'écheu assemblée nationale n'yom n'énais n'y n'y a rien ou refaites l'ouïne kobe n'yon le doulou l'enche n'a pas ri amou n'y kouti à qui pour n'a qu'elle n'y a qu'à l'année j'allais ce n'y a rien ou n'a bi à qui dit mia gisée de way cat bobe n'a hamné d'afata go à d'écrèm tsa djamano djilé way cat bin n'y wata di wak li mou don dundu ti aï métit tibir négo seyem bai ham lenisa n'y a quonna qu'ils aient dommo mbou gore pan a hamné à faire bobo de fautes au matisseur n'y dit aïe par an om itam tolone aïe jamona yo hamné dany ko bloqué on dadi koi meret dach mom kat nien mon mi a dit c'est de fer de garon bobo paare khalo khalé moko diapon l'or montag djafé djafé à doux n'ayou bari modale djitia lilyen indi lontis mura on nabi Je vous remercie de vous parler de cette émission. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards. Soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginant. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Autre la modernisation de ces infrastructures, la Direction Générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la Direction Générale. Récuter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Makissal sur le programme Khayoumdawi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La Direction Générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeu qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile monnaie. Cet écosystème permet à l'honneur d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, commandes de dépôt, commandes de retraite. Sous cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, donc Soudoubert, Wannick Seguet, Wannick Seguet, Soudoubert et Bet-Moumou. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la lonnance reste pionnière dans cette éthique. C'est parti, c'est le jeu. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la lonnance. La bonne santé financière de l'institution notée particulièrement en 2021 se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le saut de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement. Avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la lonnance est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la lonnance a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la lonnance pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de fonds CFA, et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la fondation Lonnance. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse, conformément à son slogan « La fortune » aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise.